Nouveau combat de boxe, celui-ci oppose une puissance à une factorielle. Qui va l'emporter ? Viens, on va le découvrir. Tu connais mon amour pour la comparaison, pour comparer deux nombres, deux quantités et dire quelle est la plus grande. Et donc évidemment, aucun artifice, papier stylo, pas de calculatrice. Et donc justement, la forme dans laquelle on te donne les nombres, c'est pas 4,5, c'est un truc un peu plus embêtant. Et donc toi, tu dois le travailler encore pour comprendre en fait qui gagne ou alors combien ça fait à peu près. Généralement, quand tu as des puissances, souvent c'est lui qui l'emporte, c'est lui qui va être le plus grand. Non, parce que 22 puissance 11, 22 fois 22 fois 22, 11 fois, il est dur à battre. Là, c'est 22 factorielle. Tu te souviens ce que c'est les factorielles ? On les voit régulièrement sur la chaîne, mais je te le rappelle quand même. Factorial N, si N est un entier positif, en fait tu multiplies tous les nombres de N jusqu'à 1. N, N-1, N-2, etc. de supposition jusqu'à 1. Donc si tu dois calculer 5 factorielle, factorielle 5, combien ça fait ? Tu multiplies tous les nombres ici de 5 jusqu'à 1. Donc c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Et si ça se calcule, ça peut se calculer, ça fait 120. Mais donc tu comprends que dès lors, quand je te donne 22 factorielle, tu dois multiplier tous les nombres de 22 jusqu'à 1. Ça fait un nombre énorme et on ne peut pas trop imaginer combien ça fait. Parce que tu sais, tu as 19 fois 18 fois 11 fois 7, on sent que c'est gros, mais combien je ne sais pas. Et pareil, 22 puissance 11, c'est 22 fois 22 fois 22, qui gagne ? Ici, en fait, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est hélas ce que beaucoup d'élèves font, c'est se poser ici, regarder et dire, je pense que c'est lui ou alors tu sais, il s'est trouvé d'être… Non, en fait, prends ton stylo et commence à écrire en fait ce que ça vaut. Et une fois que tu écris ce que ça vaut, une fois que tu entres dans la question, peut-être que tu verras comment faire pour les comparer. Est-ce qu'on va les comparer 1 par 1, 2 par 2 ? Comment est-ce qu'on va faire pour comparer ces deux produits finalement ? Je n'ai pas écrit tous les facteurs, mais 22 factorielle, voilà ce que ça fait à peu près. Tu multiplies tous les nombres de 22 jusqu'à 1. Et 22 puissance 11, en fait, tu fais 22 fois 22 fois 22, bah 11 fois de suite. Et donc maintenant, attends, tu dois comparer ces deux quantités-là. Donc, c'est déjà une aide en fait. Écrire en fait le début de ce que ça valait, c'était la première étape pour réussir. Et même la deuxième étape, je t'ai quand même vachement aidé, en fait, c'est le mi-nombre de facteurs. Parce qu'ici, point de suspension, on ne sait pas. Il y a 11 facteurs parce que c'était puissance 11. Et là, en fait, je l'ai réécrit, même si c'était un peu visible, vu qu'on multiplie de 1 à 22, il y a 22 facteurs. Comme par hasard pile le double. Les nombres ne sont jamais pris au hasard. Yes, je peux le caler. Donc, alors, qui est le plus grand ? Donc là, comme c'est que des 22 fois 22, tu peux dire, attends, ça commence pareil, mais lui, il descend pendant que lui, il reste stable. Donc, tu pourrais dire, ah oui, il est plus grand. Sauf que lui, il s'arrête à 11 facteurs, tandis que l'autre, il en a encore 11 autres, même s'ils sont plus petits. Donc, tu vois, tu sens qu'il y a un petit décalage. Mais est-ce que tu arrives à trancher et voir qui gagne ? Et je vais pouvoir glisser mon autre refrain, c'est qu'en fait, pour comparer, il faut une base commune de comparaison. C'est un dénommateur commun, une puissance pareille, il faut quelque chose. Et ici, ça pourrait être le même nombre de facteurs, tu vois. Parce que là, il y en a 11, il y en a 22. Si j'arrive à avoir, par exemple, 11 facteurs, 11 facteurs, je pourrais les regarder, tu sais, un par un, et faire combat de boxe entre chaque facteur. Et si, comme par hasard, sur un des deux nombres, les facteurs sont tous plus grands que chez l'autre, ils gagnent, tu vois. Ça pourrait être une façon de faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va procéder. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va réorganiser l'équipe duo, le factoriel 22, pour qu'il ait 11 facteurs ? En fait, on ne va pas les mettre deux par deux. On ne va pas dire, eux deux ensemble, eux deux ensemble, non. On va mettre à chaque fois, bah, le plus grand avec le plus petit. C'est comme ça qu'on va réorganiser. Tu sais, on va dire que c'est 22 fois 1, ça, c'est le premier facteur. Le second, eh bien, ça va être 21 fois 2, tu vois. Le deuxième avec le deuxième, 21 fois 2. Le suivant, eh bien, ça va être 20 fois 3, etc. Et le dernier ? Bah, c'est simple. Le dernier, tu vois, il y en a 22, tac, 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 on les met ensemble. Et donc, les deux du milieu, finalement, les deux les plus au centre, comme si on calculait une médiane. Ça va être qui et qui ? Moi, je trouve que ce n'est pas facile de trouver les deux facteurs le plus au centre. Parce qu'on pourrait se dire, attends, mais c'est qui les deux du milieu ? C'est quoi ? C'est 10 et 11, 11 et 12, 12 et 13 ? Bon, 12 et 13, on se sent que non, mais comment on arrive à trancher ? Bah, moi, vraiment, je l'ai vu comme un calcul de médiane. Ici, il y a 22 valeurs. Comme il est pair, il n'y a pas de milieu, mais il y en a deux qui sont au centre. Et en fait, la technique, c'est de faire 22 divisé par 2. Tu prends la moitié de 22, c'est 11. Et donc, les deux les plus au centre, c'est 11 et 12. Voilà, parce que je connais mon cours sur la médiane, mais tu vois, moi, il ne sort pas spontanément. Bref, 11 et 12, c'est les deux du milieu. Et donc, voilà, 22 factoriel, je l'ai réorganisé avec 11 facteurs. Et donc, maintenant, le combat, il est entre cette équipe et cette équipe. Est-ce que tu peux voir qui gagne ? Tu vois, la base, elle est là. Maintenant, chacun a 11 facteurs. Regardez-les un par un, couple par couple. Tu vois, c'est comme s'il y avait des duels à chaque fois. Il y en a un qui va remporter tous ces duels. Bah, c'est lui. Premier facteur, 22 fois 1 versus 22. Allez, on va dire égalité, d'accord ? Égalité, match nul. Deuxième facteur, 21 fois 2 versus 22. 21 fois 2, ça fait 42. Ok, c'est lui qui gagne. Allez, 1, 0. On continue. 20 fois 3 versus 22. Bah, 20 fois 3, ça fait 60. Allez, 2, 0. Bah, tu as compris, tu vois. Donc, si on les fait tous. Après, c'était quoi ? C'était 19 fois 4. Bah, 19 fois 4, ça fait beaucoup. Ça fait 38, 76. Bah, 76, il bat 22. Et on continue. Et celui-là, 12 fois 11, il bat 22 ou pas ? Bah oui, parce que déjà, 12 fois 10, il bat 22. Mais toi, tu sais, multiplier par 11. Comment on fait pour faire x 11 ? Tu écartes le 1 et le 2. Ça, c'est le bonus de la vidéo. 12 fois 11, tu écartes le 1 et le 2. Et au milieu, tu ajoutes les deux chiffres. 1 plus 2, ça fait 3. Mais en fait, tu vois, remarquez, plus j'avançais dans les facteurs, plus en fait, chaque facteur était grand. Le premier, c'était 22 fois 1. Donc, égalité. Ensuite, 22 fois 2, il le prenait. Et en fait, plus j'avance, plus quand même, ils vont grossir, tu vois. Et j'arrive même à 132 où il n'y a même pas de match avec 22. Donc, tu vois, en fait, on a décomposé d'une manière où on pouvait comparer. 11 facteurs, 11 facteurs. Chacun des facteurs du premier bat chacun des facteurs du deuxième. Ben voilà, c'est terminé. Comme tout est positif, il n'y a aucune discussion. Il le mange et de beaucoup. Donc, finalement, le plus grand, c'était 22 factoriel. Factoriel 22. J'ai trouvé cette approche assez intéressante et c'est assez inédit. On n'a jamais comparé avec cette technique-là. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'espère que toi aussi. J'ai beaucoup aimé.